Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un tueur, un tueur qui a fait pas mal de victimes, un tueur vraiment ignoble. Vous allez voir son histoire, on va pas faire une introduction plus longue que ça. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Vous pouvez me suivre partout, sauf dans la rue. Là vous deviendrez un stalker et peut-être que je ferai un straight sur vous. Et on est parti pour se plonger dans l'histoire horrible du tracker de la nuit. Richard Ramirez est né au Texas le 29 février 1960. Il était le plus jeune des cinq enfants du couple, Julian et Mercedes Ramirez. Et comme beaucoup de tueurs, je sais que c'est quelque chose que je répète assez souvent, il n'a pas eu une enfance forcément facile. Son père était un ancien policier et il avait tendance à abuser un petit peu de la boisson, ce qui le rendait colérique et surtout violent envers sa femme et ses enfants. Ça a entraîné une mauvaise influence sur le jeune Richard, qui a commencé du coup à consommer des boissons alcoolisées, mais également à fumer à l'âge seulement de 10 ans. Richard, alors qu'il avait 12 ans, avait une idole. Son idole, c'était son cousin, Miguel, qui n'avait pas non plus de très bonne réputation. On va dire qu'à l'image de ce cousin, Richard a voulu devenir comme lui. Et quand je dis que ce fameux cousin avait mauvaise réputation, c'est qu'en fait, alors qu'il était parti faire la guerre de Vietnam, et bien ce cousin, en plus de son rôle de soldat, s'était attribué à un rôle de tueur en série. Il avait tué des gens, comme ça, et avait également abusé de certaines personnes. Ces crimes-là étaient des crimes de guerre et il adorait se vanter de tout ce qu'il avait fait pendant la guerre du Vietnam. Il avait également pris certaines photos qu'il ne manquait pas de montrer à son cousin Richard, qui lui adorait ça. Sur ces photos, on voyait les femmes vietnamiennes que Miguel avait abusées, démembrées, décapitées, assassinées. Vous conviendrez que ce n'est pas des photos qu'on montrerait à un enfant de 12 ans. Et Richard, lui, voir tout ça, c'était quelque chose qui l'inspirait et qui allait inspirer plus tard sa carrière de tueur en série. Ce n'est pas la seule chose qu'a fait Miguel. Il a également appris certaines de ses compétences à son jeune cousin Richard. Il a appris à rester caché dans l'obscurité pour ne pas être vu. Il a également appris à tuer furtivement quelqu'un. Des compétences qui serviront à Richard par la suite. Toujours à cette époque, Richard vit toujours dans un contexte familial violent. Du coup, pour fuir les colères de son père, il décide de non pas fuguer du domicile familial, mais de ne pas y rester dormir. Du coup, il s'est trouvé comme abri le cimetière local, là où il passe ses nuits. Un événement tragique va se produire plus tard. Miguel, le cousin de Richard, va tuer sa femme Jessie par balle. Richard était présent à ce moment-là. Et Richard, plus tard, dira que ce moment-là de sa vie n'est pas quelque chose qu'il a traumatisé ou repoussé. Au contraire, c'est quelque chose qu'il a adoré. Pour lui, c'était comme regarder un bon film au cinéma. Néanmoins, cet événement a quand même eu un événement sur Richard. Il a commencé à se désociabiliser, à rester de plus en plus seul. Il est devenu Mossad. Miguel, son cousin, lui, a été déclaré non-coupable du meurtre de sa femme. On l'a catégorisé comme fou. Et il a donc été interné dans un hôpital. On continue dans le contexte familial assez particulier. On avance un peu dans le temps. Richard emménage avec sa soeur aînée, qui elle-même avait emménagé avec son mari. Donc vous aviez dans la maison le couple plus Richard. Et ce fameux mari, Roberto, avait des passions très particulières. C'était un voyeur. Et du coup, il proposa à Richard régulièrement de l'accompagner pendant ses sorties nocturnes. Où, ensemble, les deux hommes allaient espionner des femmes à leur insu. En les observant à travers les fenêtres. Richard était encore assez jeune. Il avait à peine 14 ans. C'est à cet âge-là qu'il a commencé même à consommer des drogues. Qu'il consommait avec Roberto. Ils ont commencé à nous avoir un lien assez particulier. Un lien très amical. Et c'est là aussi que Richard va commencer à développer un intérêt pour un autre domaine, le satanisme et l'occultisme. Tout ça, ça germe dans l'esprit de Richard. Adolescent, il commence à avoir quelques pulsions. Des fantasmes. Des fantasmes qu'il lit avec la violence. Du coup, ces fantasmes tournent souvent autour du sadomasochisme. Des relations forcées. Ce genre de choses. C'est pas le seul bise qu'il avait. Déjà là, on peut se dire, effectivement, qu'il va tourner assez mal. Mais il a dessiné sa vieux criminel tout seul. À un moment donné, il avait un job pour payer ses petites factures, avoir de l'argent de poche. Dans un hôtel, il avait un passe-partout. Et il s'en servait pour voler les clients qui dormaient dans l'hôtel où ils travaillaient de nuit. Il a également agressé deux enfants dans l'ascenseur de l'hôtel. Mais c'est pas ça qui a fait qu'il ait été licencié. La raison de son licenciement, c'est que Richard a essayé d'abuser d'une femme. Alors qu'elle était tranquillement dans sa chambre d'hôtel, Richard s'y était infiltré avec son passe. Et en fait, c'est le mari de la femme victime qu'il a pris en flagrant délit et qui a derrière porté plainte. La plainte n'a pas donné grand chose parce que pour témoigner contre Richard, il fallait que le couple revienne au Texas. Il n'y venait pas de base, il y vivait assez loin. Et ils se sont dit, on n'a pas envie d'y retourner et de nous replonger dans cette histoire. Donc les charges ont été abandonnées. Richard Ramirez abandonne le lycée. Il déménage en Californie. Il se met à consommer de manière régulière d'autres drogues. Et il définit encore plus sa voie criminelle. Il fait des cambriolages, des vols. Tout ça, non pas parce qu'il a un besoin d'argent pour survivre, mais c'est simplement pour pouvoir subvenir financièrement à sa dépendance aux drogues. Il voyageait fréquemment. Il avait une vie de nomade. Et il bougeait entre le nord et le sud de la Californie assez régulièrement. Pour le moment, pas de meurtre. On a quelqu'un qu'il faudrait mettre en prison, certes, et qui a eu la chance de passer entre les mailles du filet. Mais ne vous inquiétez pas, à un moment donné, il va basculer, on va dire, du côté obscur. Il va franchir la fameuse ligne, la ligne du meurtre. Et derrière, évidemment, il sera incarcéré. On est donc le 10 avril 1984. Attention, c'est horrible. Richard Ramirez assassine une jeune fille, Mei Long. Une jeune fille qui était âgée de 9 ans. Il l'a assassinée dans le sous-sol de son immeuble, en la dupant. Il se trouve que la jeune fille était avec son petit frère de 8 ans. Ils étaient à la recherche, bêtement, d'un billet de 1 dollar qu'ils avaient égaré. Richard Ramirez s'est approché de la jeune fille et a dit, « J'ai vu ton billet de 1 dollar », il est parti dans cette direction. Il l'a accompagnée, il a dit que le billet était tombé dans son sous-sol. Et une fois que la jeune fille, naïve, s'est rendue dans les lieux, là, Richard Ramirez l'a assassinée. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il a réalisée sur la jeune fille. Avant de l'assassiner, il l'a battue. Il l'a étranglée. Il l'a abusée d'elle. Et après ça, il l'a poignardée, ce qui a entraîné sa mort. Après ça, il a suspendu le corps de la jeune fille à un tuyau totalement nu. Ce meurtre-là est assez mystérieux. On l'a associé assez tardivement à Richard Ramirez. Et on pense également qu'il y aurait eu un second homme qui aurait participé au meurtre qu'on n'a jamais pu identifier. C'est là que la carrière macabre de Richard Ramirez a commencé. S'en est suivi une série de meurtres. Avec le 28 juin 1984, le meurtre de Jenny Vincone, vieille dame de 79 ans, qui a été retrouvée assassinée dans son appartement. On a retrouvé des entailles sur sa tête, sur son cou, sur sa poitrine, alors qu'elle était dans son lit. Sa gorge avait été si profondément tranchée qu'elle en était presque décapitée. Et ce qu'on sait de ce meurtre-là, c'est que Richard Ramirez s'était introduit par effraction pour cambrigoler la maison de la vieille dame. Et ayant vu qu'elle était là, sous domicile, en train de dormir, il s'est adonné à un second plaisir, en plus du cambriolage, la tuer. C'est quelque chose qui faisait partie du mode opératoire de Richard Ramirez. D'abord, on a un cambriolage, c'est le plan initial de Richard Ramirez, voler des objets de valeur, obtenir de l'argent pour pouvoir payer ses drogues et ainsi subvenir à sa dépendance. Le 17 mars 1985, Richard Ramirez a attaqué Maria Hernandez, une jeune femme de 22 ans, alors qu'elle était devant chez elle en Californie. Il lui a tiré directement au visage avec une arme à feu. Et fort heureusement, cette femme-là n'est pas morte. Il se trouve que la balle a fait ricocher sur ses clés de voiture. En fait, elle se garait dans son garage. En sortant, Richard Ramirez lui a tiré dessus. Elle a eu le temps de lever ses mains pour se protéger. La balle a ricoché sur les clés. Donc, elle n'a pas pris la balle de plein fouet. La balle a été un peu déviée, ce qui a permis sa survie. La jeune femme a fait la morte, le temps que Richard Ramirez prenne la fuite. Mais ce n'est pas de ce qui s'est passé à cette date-là. Il se trouve que la jeune femme avait une colocataire. Une jeune femme du nom de Daily, qui a entendu le coup de feu. Et ayant entendu le coup de feu, elle a eu peur. Elle s'est cachée derrière le comptoir de sa cuisine. Richard Ramirez s'est introduit dans le logement. Et à un moment donné, pour voir ce qu'il en est, Daily a levé la tête. Et Richard Ramirez, la surprenant, lui a tiré une balle directement en pleine tête, ce qui l'a tué sur le coup. Une heure après ces événements, Richard Ramirez a sorti une femme, Tsai Lian, une femme âgée de 30 ans, qui était tranquillement dans sa voiture. Il lui a tiré deux fois dessus, et il s'est enfui. Cette femme-là est décédée, et là, en une soirée, on a eu deux meurtres, plus une tentative de meurtre. Donc là, les médias se sont emparés de l'affaire, et se sont dit, « Mon Dieu, que se passe-t-il ? » Il y a eu une énorme couverture médiatique par rapport à ces événements. Il y a eu une description de l'agresseur, un homme aux cheveux bouclés, avec des yeux qui sortaient de leurs orbites, des dents pourries, espacées, et on a attribué un nom à cet homme. C'était l'intrus de la vallée. Dix jours plus tard, le 27 mars 1985, Richard Ramirez entre dans une maison qu'il connaît déjà, parce qu'il l'a cambriolée déjà un an plus tôt. Là-bas, il tue Vincent Zazara, un homme avait de 64 ans. Il y avait Maxine, la femme de cet homme, qui a été réveillée par le coup de feu. Elle a vu Richard Ramirez. Richard Ramirez l'a frappée et lui a lié les mains et il lui a demandé où se trouvaient les objets de valeur. Alors que Richard était en train de saccager la maison, elle a réussi à se débattre, à retirer ses liens. Elle a essayé de se défendre en prenant un fusil de chasse qui se trouvait sous le lit, sauf que Richard Ramirez l'a vue et furieux, il lui a tiré trois balles dessus. Après ça, il est allé dans la cuisine chercher un couteau. Il a mutilé le corps de la femme en la poignardant à plusieurs reprises. Il lui a enlevé ensuite les yeux avec son couteau. Il les a placés ensuite dans une boîte à bijoux. Il a gardé cette boîte à bijoux qu'il a placée dans son appartement en guise de souvenir. C'est le fils du couple qui a découvert le corps de Vincent et de Maxine. Et la police a été appelée. Quelques empreintes ont été découvertes. Des empreintes de pas d'un homme qui semblait porter des baskets. Les douilles de l'arme de poing de Richard Ramirez ont été retrouvées. Ça correspondait au précédent meurtre. Le meurtre qui avait eu lieu dix jours auparavant. Donc là, la police en est sûre. Un tueur en série est en liberté. Le 14 mai 1985 Richard Ramirez rentre dans la maison d'un certain Bill Doyle. Un homme de 66 ans qui vit avec sa femme handicapée, Liliane. Richard a surpris Doyle dans sa chambre et lui tue une balle au visage directement. Et alors qu'il n'était pas encore décédé Richard Ramirez a battu Bill jusqu'à ce qu'il devienne inconscient. Après ça, il est rentré dans la chambre de Liliane la femme de Bill qui était handicapée. Il l'a attachée. Il a abusé d'elle et après, il a cambriolé la maison. Bill Doyle, lui il a été transporté à l'hôpital mais malheureusement il est décédé suite à ses blessures. Je ne pense pas que je vais vous détailler tous les meurtres de Richard Ramirez parce que franchement déjà avec le peu que je vous en ai dit on voit quand même un petit peu son état d'esprit. Ce sont tous des meurtres qui sont aussi horribles les uns que les autres. Vous avez compris cambriolage, passage à tabac, abus, meurtre, mutilation, démembrement. Tout y passe avec cet homme qui est totalement horrible. Je veux rester dans quelque chose d'assez informatif. Je n'ai pas envie de rentrer dans le macabre pour rentrer dans le macabre. Ce n'est pas le but de la vidéo. Ça ne sert à rien de vous dégoûter plus que ça. Je pense que déjà je vous ai donné quand même pas mal d'informations sur le type de meurtre que Richard Ramirez pouvait commettre. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez connaître tous les détails sordides de ces meurtres vous pouvez facilement les trouver sur internet. Mais voilà on va rester quand même assez succinct sur ce genre d'informations. Au total Richard Ramirez a fait 18 attaques avec des personnes qui ont parfois survécu comme on va dire lors de l'attaque qu'il a fait connaître. Des attaques qui se sont réparties sur un an. Entre juin 1984 si on enlève le premier meurtre le meurtre de la fillette de 9 ans et août 1985. C'est la dernière attaque de Richard Ramirez qui va permettre son arrestation. Il est rentré par infraction de la maison de Bill Carnes un homme âgé de 30 ans qui vivait avec sa fiancée Inès Erickson qui elle était âgée de 29 ans. Il est rentré par une porte dérobée et s'est infiltré dans la chambre du couple qui était endormie. Richard Ramirez a réveillé Bill quand il a voulu recharger son arme. Sauf qu'il était déjà trop tard il a tiré trois bats dans la tête de l'homme. Là il a porté son attention sur sa fiancée. Il l'a pointé avec son arme il lui a dit qu'il était le traqueur de la nuit un nom qui lui a été attribué au fur et à mesure de ses différents meurtres et il a obligé la jeune femme à dire qu'elle aimait Satan. Après ça il l'a battu il l'a attaché avec des cravates et il a ensuite commencé à cambrioler la maison. Une fois qu'il a pris tout ce qu'il a pu trouver il a traîné la femme dans une autre pièce et il a abusé d'elle. Richard Ramirez n'a pas voulu la tuer parce qu'il avait la grosse tête il voulait faire savoir qui il était donc il a dit à Inez Erickson de dire à la police que c'est le traqueur de la nuit qui a fait ça. Une fois partie Inez a réussi à se détacher de ses liens elle a foncé chez un voisin et les secours ont été appelés. Il se trouve que suite à des opérations médicales son fiancé Bill a en fait survécu à l'attaque de Richard Ramirez. Deux des trois balles qui ont été logés dans sa tête ont été retirés mais il a en tout cas survécu à ses blessures. Un peu de positif dans ce genre d'histoire ça fait pas de mal. Inez qui a bien vu son agresseur en a fait une description détaillée aux enquêteurs qui étaient vraiment à fond sur l'affaire forcément un tueur en série qui rôde et qui fait autant de meurtres en si peu de temps ils sont sur le coup. Du coup plein de choses sont retrouvées des véhicules qu'il a volés des empreintes de pas ont été moulées pour qu'on ait une bonne identification d'à quoi ressemble ses pas on essaie d'avoir utilisé ses empreintes digitales et petit à petit on commence à pouvoir identifier un homme qu'on arrive à nommer Richard Ramirez. On se renseigne un petit peu sur notre homme et on se rend compte qu'effectivement il a le profil parfait. Il est déjà connu des services de police parce qu'il a déjà fait d'autres infractions au delà des meurtres par exemple des arrestations parce qu'il ne respectait pas les limites de vitesse parce qu'il faisait du trafic de drogue ce genre de choses donc il était déjà connu des services de police. Donc enfin on connaît le visage et le nom du tracker de la nuit. Lors d'une conférence de presse la police a mis un coup de pression. Ils ont dit à l'attention de Richard Ramirez qui vous êtes maintenant et bientôt tout le monde le saura. Il n'y aura aucun endroit où vous pourrez vous cacher. Le 30 août 1985 alors que Richard Ramirez ignore totalement qu'en soi il est foutu il prend un bus pour aller rendre visite à son frère. Malheureusement pour lui son frère n'est pas chez lui donc il décide de prendre le bus pour retourner à Los Angeles. A ce moment là une fois qu'il est arrivé là où le bus s'arrêtait là où il devait sortir il a croisé des policiers mais les policiers en fait s'assuraient non pas que le tueur allait revenir ils s'assuraient en fait que le tueur ne parte pas donc en fait il regardait plutôt les bus qui partaient plutôt que ceux qui arrivaient. A un moment donné il est aussi passé devant un groupe de femmes qui à sa vue ont paniqué. En espagnol ils ont dit c'est lui le tueur. Du coup là Richard Ramirez s'est un peu interrogé il est allé voir des journaux il a vu qu'en première page de beaucoup de journaux il y avait son visage. Du coup Richard Ramirez panique il prend la fuite. Il fuit il essaye de partir de n'importe quelle manière il essaye de voler des véhicules de faire sortir des personnes qui sont au volant il essaye de tabasser des gens pour voler leurs clés mais finalement son plan se retourne contre lui parce qu'en faisant ça il attire l'attention de plus en plus de personnes le reconnaissent et du coup il est poursuivi maintenant non pas par la police mais par des citoyens. Les citoyens arrivent en soi à le retenir et voulant d'un côté se faire justice eux-mêmes ils le tabassent. C'est des heures plus tard que la police va être appelée parce qu'il y aurait des troubles la police arrive et il trouve Richard Ramirez qui a été sévèrement passé à tabac. Bon Richard Ramirez il est arrêté il a bien été reconnu comme étant le traqueur de la nuit il est passé en garde à vue et son procès n'a pas été son rebondissement par exemple un des membres du jury a été retrouvé assassiné chez elle donc là les gens se disent est-ce que c'est possible qu'alors que Richard Ramirez était sous surveillance il aurait pu commanditer l'assassinat d'un des membres du jury ou alors est-ce que il aurait peut-être un groupe avec lui on ne sait pas finalement rien de tout ça il se trouve qu'en fait la fameuse personne qui a été membre du jury et qui a été assassinée a été assassinée par son petit ami donc rien à voir finalement au cours du procès rien de surprenant Richard Ramirez est reconnu coupable pour tous les chefs d'accusation qui lui sont inculpés c'est-à-dire 13 meurtres 5 tentatives de meurtre 11 abus 14 cambriolages et finalement la sanction tombe il est condamné à mourir on lui attribue une exécution petite anecdote sur ce procès également vous savez parfois les tueurs en série fascinent ça ça arrivait dans pas mal d'affaires dont celle-ci c'est-à-dire que Richard Ramirez avait des animatrices il avait des fans qui lui écrivaient et une jeune femme Dorine Lioi a commencé à rentrer en contact avec Ramirez Richard Ramirez la demande en mariage ils se sont effectivement mariés et la femme a dit qu'elle se donnerait la mort si jamais Richard Ramirez était effectivement exécuté rassurez-vous elle en a rien fait elle a tout simplement demandé le divorce quand elle a appris que Richard Ramirez avait fait le meurtre vous savez son premier meurtre celui de la jeune fille de devant là c'était trop pour elle c'est dit ok peut-être que cet homme est fou je ne peux pas rentrer là-dedans finalement Richard Ramirez n'a pas été exécuté il est décédé en prison de cause naturelle le 7 juin 2013 alors qu'il était âgé de 53 ans c'est là que cette histoire de tueur s'arrête j'ai volontairement pas voulu aller dans le détail sur tous les meurtres parce que vous avez compris son mode opératoire je ne trouvais pas que ça ajoutait quelque chose en plus à l'histoire à part rajouter du dégoût mais bon je trouvais déjà en racontant quelques meurtres qu'il a fait que le dégoût était déjà au maximum donc je me disais on va rajouter ça ne sert à rien à part peut-être vous faire vomir je ne sais pas je me dis ajouter du dégoût pour faire du dégoût non ça ne m'intéressait pas je préférais rester succès sur cette partie là ça ne m'enlève rien à l'histoire vous voyez que c'est un des tueurs je pense les plus horribles qu'on a pu voir sur 100 d'autres planètes après il y a peut-être des tueurs de la sorte enfin oui il y en a même c'est sûr qu'on n'a jamais identifié qu'on n'a jamais arrêté tu vois genre je pense par exemple bon c'est un classique après t'as les théories on sait qui c'est on sait pas qui c'est est-ce qu'en soi on aurait pu prédire que cet homme allait mal tourner quand il était enfant tu vois c'est un débat que je faisais dans une autre vidéo d'un côté si tu prends l'histoire et que tu la retournes complètement tu te dis tu vois son enfance ça tu la gardes mais à la fin il devient prix Nobel de la paix et il a fait des trucs incroyables tu te dis waouh il a eu une belle revanche sur la vie tu vois là il a mal tourné au début et il a continué à s'enfoncer dans les ténèbres encore plus et c'est ça qui est assez fou dans cette histoire c'est un homme qui était clairement horrible et qui fait froid dans le dos j'ai même pas l'impression qu'il avait une double personnalité vous savez certains tueurs des tueurs qui ont prospéré pendant longtemps qui avaient cette personnalité très sympathique de jour et de nuit il se transformait en tueur sordide lui il n'avait qu'une facette c'était sa facette de tueur en tout cas les amis j'espère que cette vidéo vous a intéressé moi j'ai beaucoup aimé me plonger dans cette affaire bien qu'elle m'a pas mal dégoûté j'avais déjà raconté une histoire qui était assez dégoûtante mais c'était une creepypasta là on est vraiment dans du réel malheureusement j'espère que cette histoire vous a quand même intéressé peut-être que vous avez appris des choses je ne sais pas si vous avez passé un bon moment devant la vidéo n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne on se dit à très vite dans une prochaine vidéo prenez soin de vous c'était Aken salut ciao